Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver et merci beaucoup de m'accueillir chez vous ou ailleurs, voilà, pour la deuxième partie du tag auquel je réponds, voilà, Romilou sur les oracles pour l'auto-guérison. Voilà, j'ai fait une première partie déjà sur les oracles plutôt solaires et les autres avec un côté un peu plus sombre et là on va plus aller voir les oracles d'auto-guérison que j'utilise mais plus reliés en fait aux élémentaux, voilà, ben écoutez c'est parti, on va tout de suite commencer avec le premier deck, alors l'oracle l'esprit animal. J'adore, j'adore ce deck. Il fait partie des tout premiers decks que j'ai acheté quand je me suis connectée aux cartes et il y en a beaucoup, beaucoup auxquels aujourd'hui je ne suis plus connectée, alors celui-là ça reste l'un de mes chouchots, j'adore, voilà. Donc pourquoi se connecter à un deck ? Alors soit, bon moi c'est celui-là l'esprit animal, peut-être que vous, vous en utilisez d'autres pour vous connecter aux animaux. L'auto-guérison par rapport aux animaux, ça sert à quoi ? Souvent sur la partie chamanique, on va aller chercher les qualités d'un animal, que ce soit votre animal totem ou un animal en fait qui vous accompagne dans votre parcours de vie. Et on va aller chercher en fait les qualités de cet animal qui va nous permettre de pouvoir traverser des périodes de notre vie, on va dire plus ou moins compliquées. Voilà. Et je trouve que se relier comme ça à ces animaux totems, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Voilà. Et moi j'adore ce deck, je l'adore. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Alors il a l'air, c'est vrai, de ne paye pas de mine comme ça, mais je trouve que les messages sont toujours, tombent toujours à bon escient. Voilà. Et je ne me lasse pas de le regarder. Voilà, donc du coup je profite aussi un petit peu avec vous. Voilà, l'abeille. Allez, on va terminer sur l'abeille, le travail, la communauté. Allez, on a le chat derrière. Hop, allez, j'arrête parce que sinon je vais passer tout le deck en revue et ce n'est pas le but. Mais voilà, l'oracle, esprit animal pour aller chercher de l'aide auprès soit de son animal totem ou d'un animal qui nous accompagne. Et le fait d'embrasser en fait ces qualités peut nous permettre de nous sortir de certaines situations, d'aborder les choses de façon différente. En ce sens, il participe à de l'auto-guérison. Donc pour moi, voilà, un mustave de la cartomancie. On continue dans un deck totalement différent, donc associé à l'énergie de l'eau. C'est un deck auto-édité de Iris et Lignac. L'oracle vibratoire des élémentaux. C'est un oracle, c'est une ode en fait, voilà, sur l'oracle de l'eau qui est magnifique, qui est relié également au chakra et qui est relié aussi également aux fréquences, aux fréquences vibratoires, au son. Voilà, donc pour travailler sur toute la partie, bon là, il est spécifique en fait à l'eau, à l'émotion. Il se marie très bien également avec l'oracle, donc les énergies de Marie-Madeleine, voilà. Et j'aime beaucoup, j'ai pas mal travaillé au début avec, alors beaucoup moins maintenant, voilà, pour être tout à fait franche. Mais c'est un oracle, voilà, qui m'avait beaucoup touchée. Donc à chaque carte est associé, donc un chakra et une fréquence, une fréquence au niveau des hertz. Et voilà, ça permet de travailler sur nos émotions. Voilà, il y a toujours un petit jeu de mots subtil, par exemple, flogan la légère. Donc on est sur des flocons, sur, voilà, un élément comme ça beaucoup plus léger. Prendre les choses avec légèreté, suivre le courant de la vie en toute confiance. Participer au flot. Voilà, donc ça c'est tout l'univers d'Iris et Lignac, voilà, qui est très très riche. Et cet oracle participe également à de l'auto-guérison, puisqu'on va travailler en profondeur les émotions. Les émotions étant liées vraiment à l'eau, voilà, aux sources également. Allez, on termine sur Isebala puissante. Une grande force intérieure sommeille en vous. Éveillez-la pour vous soutenir. On est également en lien avec le chakra du plexus solaire. Et la note Mi et la fréquence, c'est le 165 Hertz. Alors, si vous le voulez, je vous le remontre. Donc l'oracle vibratoire des élémentaux. Voilà. Pour continuer, donc j'ai sélectionné sur la partie des cristaux pour l'auto-guérison, le magnifique oracle de Colette Baron-Ride, l'esprit des cristaux. Alors après, c'est vrai que chacun se connecte de façon différente et en fonction de sa perception. C'est pour ça que j'ai essayé de vous reprendre comme ça pas mal de thèmes. Cet oracle est superbe. À chaque fois, en filigrame du cristaux, on a toujours un visage. Il est très, très beau. Donc il y a des pierres très connues, l'œil de tigre. Voilà. Mais par contre, après, on va aller à la rencontre de pierres, de cristaux. Le quartz aquaura, par exemple. La morganite brute. Et bien évidemment, bon, le lapis lazuli ultra connu. Le quartz lémurien. Quelque chose de fort. Vous voyez une clé comme ça. Plusieurs clés. Un deck qui participe à l'auto-guérison si on veut se connecter à l'énergie des minéraux. Voilà. Et je trouve également donc un incontournable au niveau de la cartomancie. Et ça, on termine sur la tourmaline melando qui est une pierre avec de très, très belles propriétés. Je vous laisserai aller la découvrir. Alors, dans une énergie différente, on va rejoindre plus l'énergie de la terre. Donc j'ai sélectionné, pardon, deux oracles. C'est les deux oracles que j'ai actuellement. J'en ai un autre, mais je ne peux pas tous les mettre. Voilà. Sur les plantes, c'est quelque chose qui m'appelle de façon très, 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 très forte. Vous aurez pu connaître. Si vous suivez ma chaîne, vous avez pu voir que j'étais bien connectée en fait sur les énergies des plantes. Et donc sur la partie auto-guérison, je trouve qu'on a énormément de choses à apprendre des plantes. Voilà, sur leurs propriétés. Et de la même façon qu'on va aller se connecter à l'énergie d'un animal totem, eh bien, on va se connecter aussi à l'énergie d'une plante ou l'énergie d'une fleur. Voilà. Pour embrasser ces propriétés, pour nous permettre, eh bien, de passer en fait des étapes de notre vie. Voilà. J'aime beaucoup ce deck. Je le trouve très, j'adore en plus ça, c'est la récolte. Voilà, je le trouve très poétique. Il est très doux. Il dit les choses aussi, voilà, puisque ça fait partie en fait d'un oracle de guérison. En tout cas, moi, je le vois comme ceci. Il est associé aux différentes saisons. Et il y a une partie comme ça, crépuscule, pardon, et l'aube. Voilà. Donc, à chaque fois, deux messages différents. Un anglais qui est vraiment facile à comprendre avec Google Trad. Et la boîte est magnifique. Voilà, je vous la remontre. Donc, The Seed and Sequel. Un oracle pour l'auto-guérison. Dans une énergie différente, on a l'oracle Botanica, le volume 2 de Leila et Olive. Alors, j'ai quasiment toute, et je dis bien toute, la collection. En passant par le Maiden, le Tarot, le Pitya, le Tarot Ad Orbita, qui mêle également les énergies du cosmos avec les plantes. Donc, j'en lance un appel. Si vous avez le volume 1, je suis intéressée parce que je ne le trouve plus. Voilà. Et donc, c'est également un oracle que j'utilise, que j'ai aussi utilisé en guidance privée. Les messages sont très, très subtils. J'adore. Alors, après, il faut pouvoir se connecter. J'en conviens. Parce que c'est vrai que comme ça, en fait, ce n'est pas quelque chose qui va parler, sauf si vous êtes un spécialiste des plantes. Voilà. Par exemple, juste pour vous montrer. Alors, si j'arrive à la voir, si je n'arrive pas à la voir, ce n'est pas grave. Voilà. Pour vous montrer, en fait, à chaque fois, on a un petit texte comme ceci. Et donc, lorsque, par exemple, vous pigez cette carte, en fait, on vous dit que la poire, c'est un fruit sacré, justement, qui va vous permettre d'obtenir la nourriture dont vous avez besoin. La nourriture, évidemment, ce n'est pas forcément que quelque chose que l'on mange. Ça peut être aussi des lectures. Ça peut être des relations. Ça peut être une transformation au niveau de votre corps. Et donc, c'est une nourriture dont vous avez besoin pour mettre de côté, passer au-delà, en fait, des erreurs du passé. Et c'est également, en fait, en se connectant à l'énergie de cette plante, c'est une énergie de guérison, justement, pour que votre récolte puisse fleurir. Voilà, j'ai essayé de vous le traduire avec mes mots. Mais voilà, donc, c'est un oracle qui est extrêmement subtil et dont j'adore, j'adore les messages. Alors, je reconnais que ça parle ou pas, mais il y a quelque chose de très, très fort dans cet oracle. Et souvent, dans les oracles des plantes, on retrouve les mêmes, voilà, les mêmes plantes. Et les messages, voilà, je vous invite vraiment, si vous aimez, en fait, l'énergie des plantes, pour un travail d'auto-guérison. Toute cette collection, comme ça, de Leila et Olive, elle est juste splendide. On reste dans l'énergie terre, voilà. Et j'avais sélectionné l'oracle des fées de Lucie Gavendiche. Ça, c'est pour se connecter à l'énergie de la terre. Alors, c'est mon chouchou parce que, ben, c'était mon premier oracle et j'en suis, je l'adore. Voilà, je ne pourrais pas m'en séparer. Mais c'est également un oracle d'auto-guérison pour aller se connecter avec le monde de l'infiniment petit. Voilà, se connecter à l'énergie des fées, de la nature, de la terre-mer Gaïa. Voilà, quelque chose de fort également. On va terminer sur cette carte. La plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses exquises. Apprécier ce qu'on a là, ici, maintenant. Pour aller, après, s'ouvrir à d'autres choses. Comme, vous voyez, ces plantes ou champignons, comme ça, qui poussent. J'adore. Donc, un très beau deck pour pouvoir se connecter à l'énergie de la terre. Si vous voulez travailler avec cette énergie pour l'auto-guérison. de Lucie Gavendiche, qu'on ne présente plus. Et je vais terminer par le dernier deck, toujours, de Lucie Gavendiche. Mais là, pour le coup, on est toujours dans le monde invisible, pardon. Mais on passe de l'énergie terre à l'énergie, en fait, ici, du ciel, du cosmos, de l'éther, aussi, pour certaines cartes. Voilà, l'énergie du monde invisible. On est sur quelque chose, forcément, de beaucoup plus aérien. Quelque chose avec des messages, voilà, de beaucoup plus éthérés. Alors, ça nécessite plus de méditation pour pouvoir se connecter à ce deck. On reprend, en fait, ici, l'énergie, comme ça, des fées. Mais voilà, il y a quelque chose de très lumineux au travers de ce deck. Quelque chose de très beau, qui allie, en fait, l'énergie de la terre à l'énergie du ciel. En fait, tout est... Je trouve que tout est relié, voilà. Et c'est également quelque chose... Enfin, un deck qui... Profond, voilà, sur lequel on peut travailler en méditation, en carte sur un hôtel. Voilà, pour pouvoir... Voir se connecter à une énergie plus forte, plus haute que nous. Et qui, justement, va nous aider à nous élever, à nous transporter. Voilà, à suivre, comme ça, notre chemin. On reprend les minéraux, les cristaux. Allez, on va terminer sur cette carte. Le jardin de l'aurore, avec le commencement, l'initiation et les origines. Voilà, j'en ai terminé pour cette... Ce tag, qui a été donc la deuxième partie. Voilà, merci beaucoup à Romilou de l'avoir initié. Écoutez, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je ne sais pas si vous avez certains de ces decks. Il y en a qui sont quand même très connus. N'hésitez pas à me dire comment vous, vous les utilisez. Est-ce qu'il y a d'autres decks que vous utilisez également pour toute la partie auto-guérison ? Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous embrasse. Et je vous dis à très, très vite. Passez un excellent dimanche. Ciao, ciao !